Hey salut tout le monde j'espère vous allez bien j'espère vous êtes en forme aujourd'hui moi ça va très très bien On est parti pour alors aujourd'hui ça va être plusieurs épisodes que je vais vous présenter normalement 4 épisodes du coup d'une longue série de pc personnalisés donc que vous construisez vous même d'ailleurs il va y avoir une prochaine vidéo qui va vous montrer comment je monte un pc donc c'est pour ça que je fais ces vidéos à l'avance entre guillemets donc du coup vous allez avoir 4 épisodes qui vont sortir donc c'est des configs alors que vous montez vous même il n'y aura pas windows 10 à l'intérieur ça c'est à vous de vous l'installer et justement après vous pouvez avoir des clés pour 10 euros et vous l'activer c'est pas très difficile d'activer windows 10 ou windows 11 ça dépend de ce que vous souhaitez prendre là du coup je vais vous présenter une config à 750 euros bon on arrondit à 744 euros les liens seront en description bien évidemment je compte sur toi pour mettre un sacré pouce bleu mais alors de malade n'hésitez surtout pas du coup et à t'abonner bien sûr si tu es tout nouveau en tout cas bienvenue à toi je vais vous présenter donc mes configs que j'ai préféré donc c'est tout est sur amazon donc vous avez juste tous les liens en description c'est simple vous avez juste à l'envoyer bam alors pourquoi je ne fais pas des configs en dessous de 750 euros parce que c'est super chose soit il faut faire une mise à jour bios alors en gros c'est très compliqué mais en gros il faut faire une mise à jour mais si vous n'avez pas le processeur vous ne pouvez pas faire la mise à jour sur une carte mère donc voilà c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent et je ne sais pas vous présenter un truc à 500 euros si vous ne pouvez pas direct pouvoir jouer etc ou profiter de ce que vous voulez enfin voilà donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça donc là j'ai choisi vraiment une très très bonne config on va voir que là donc 744 euros alors tout est compatible tout est en stock donc profitez-en si cette vidéo là elle est là encore en 2022 mais les prix peuvent différemment peuvent changer et peuvent être plus bas ou plus haut donc faites attention à ça donc si cette vidéo elle peut être périmée je le dis clairement à l'heure où vous le regardez donc c'est pour ça regardez bien dans la description quand date cette vidéo quand est-ce que vous la regardez c'est très important parce que les prix peuvent diminuer ou augmenter en fonction des pc que vous voulez chercher à l'heure d'aujourd'hui donc le 2 mars 2022 nous avons justement du coup alors cette vidéo va sortir très rapidement parce que les prix changent surtout au niveau des cartes graphiques un peu des cartes mères et certains composants mais après c'est surtout vraiment les cartes graphiques qui changent beaucoup en termes de budget vu que c'est un peu plus compliqué d'en avoir là pour 750 euros vous pourrez quand même jouer profiter du jeu sans problème alors faut pas non plus compter des graphismes très haut mais vous pourrez avoir quand même une belle config pour 750 euros à l'époque là pour vous dire ça à l'époque c'était une config à 500 euros vraiment je vous le dis sincèrement mais vu que ça augmentait ben c'est plus dans les 750 euros vous aurez tout en description donc du coup il y aura plusieurs épisodes donc il y aura une épisode pour 1000 euros 1250 euros et 1500 euros je vais essayer en tout cas d'essayer de bah de toute façon plus le budget est mieux mieux c'est de faire une config plus abordable alors je vais vous conseiller donc cette tour pc donc c'est en gros c'est une tour pc en rgb donc ça fait un petit peu de lumière et c'est très sympa elle est compatible donc du coup au tout format de carte mère donc ça c'est vraiment un plus que vous avez pour justement installer directement la carte mère dessus vous avez des led donc à l'extérieur et vous avez les ports usb donc vous avez des ports usb une petite led que vous pourrez mettre 13 modes différents plus en rgb donc vous êtes tranquille donc voilà donc là vraiment c'est vraiment très très simple vous avez même un petit ventilateur pour vraiment à l'arrière et vous pourrez installer aussi un disque dur plus tard en stockage donc là je vous ai conseillé donc là c'est vraiment pour vraiment avoir un stockage de base donc vous aurez 8 gigas de ram donc la ram c'est très important 8 gigas aujourd'hui c'est le minimum c'est vraiment le minimum minimum pour commencer à jouer etc alors plus tard si vous pouvez passer sur du 16 gigas n'hésitez pas de toute façon dans la description vous pourrez voilà mettre beaucoup plus etc vous pouvez mettre jusqu'à la carte mère est largement compatible jusqu'à 64 gigas sans trop de problème oui voilà taille maximale vous êtes bien donc là vous installez votre petit processeur vous allez vous installez ici donc votre attendez je vous montre un plus grand donc ici c'est les barrettes de ram que vous installez ici c'est le processeur d'ailleurs ici du coup vous avez la carte graphique ici donc et après bon les branchements classiques pour démarrer votre ordinateur qui seront fournis avec la tour de l'ordinateur donc c'est assez technique vous avez plusieurs d'ailleurs vous avez plusieurs usb directement donc là au moins vous êtes tranquille par contre il faut vraiment une carte graphique pour pouvoir avoir un affichage parce que le processeur n'est pas forcément fait pour un processeur donc de 12e génération donc intel core i5 donc ça c'est quand même un très bon plus c'est la dernière génération la 13e n'est pas sorti du tout à ce que je sache donc vous êtes vraiment bien c'est une d'algorithme c'est pas i3 donc c'est parfait et vraiment vous êtes vraiment bien et puis vous en aurez pour quelques années sans trop de problèmes je vous ai pris une alimentation alors pas modulaire parce que c'est pareil c'est plus cher etc donc 500 watts comme ça vous êtes large pour mettre peut-être une carte graphique un peu plus puissante dans le temps si vous souhaitez pour changer dans deux trois quatre ans voilà en fonction donc là vous avez donc 80 plus bronze donc tranquille genre vous êtes vraiment bien elle est très sécuritaire vous avez tous les câbles qui sont donnés avec donc tout ce que vous avez besoin pour brancher la carte graphique la carte mère forcément pour démarrer votre ordinateur donc voilà vous êtes vraiment bien EVGA c'est de très bon ils font un peu tout ils font les cartes graphiques ils font les alimentations ils sont très très bons dans leur domaine vous avez directement alors au niveau de la carte carte graphique donc vous avez une carte graphique 655t de chez xfx donc c'est un autre constructeur que je ne connaissais pas maintenant que je connais parce que j'ai déjà fait des pc avec et qui vraiment pareil très sympa vous pouvez faire ce que vous voulez avec en termes de voilà vous êtes vraiment large vous avez 4 gigas de gddr6 vous pouvez jouer à peu la plupart de tous les jeux alors pas forcément graphisme maximum vous serez plus en moyen voilà ou voire bas sur certains jeux mais vous pouvez tourner à des bons fps sur les jeux ça fait vraiment tourner la plupart des jeux tranquillement c'est une config de départ voilà si vous n'avez pas forcément un gros budget franchement ça peut très bien partir et pourquoi pas plus tard mettre un peu plus haut parce que votre votre processeur est très bien et vous pourrez peut-être augmenter un petit peu plus haut par la suite voilà donc là c'était en fonction du budget que je mettais fixé donc là vous avez aussi pareil un ssd donc les ssd c'est plutôt important aujourd'hui c'est pour ça que je préfère vous mettre ça en stockage principal c'est ce qui permet de démarrer justement le windows plus rapidement on va être vous stocker vos jeux d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez un peu plus d'argent de mettre sur un disque dur en plus de ce disque dur là un disque dur de stockage pour les jeux photos vidéo tout ce que vous voulez dessus donc si vous êtes tranquille c'est 50 euros supplémentaires ou soit directement si vraiment vous voulez pas vous embêter à ajouter un autre disque dur vous prenez un ssd de 1 tera mais ça va vous coûter quand même un petit peu plus cher voilà mais c'est quand même mieux parce que c'est beaucoup plus sympa l'ordinateur est beaucoup plus réactif que ce soit pour allumer ou s'éteindre c'est deux fois plus rapide donc vous êtes vraiment très large donc voilà mais franchement c'était pour faire une petite présentation de ce pc franchement c'est pas très compliqué je vais dans quelques jours monter un ordinateur pour un ami donc une très grosse config à plus de 1600 euros donc je vous montrerai un petit peu comment ça se passe comment on fait etc voilà si si vous voulez en tout cas apprendre n'hésitez pas dans la commentaire me dire si vraiment vous connaissez pas et vous voulez vous lancer là dedans mais n'hésitez surtout pas d'ailleurs juste pour information il n'y a pas besoin de ventirad dans le parce que je n'ai pas mis de ventirad dans le intel core mais je crois que le ventirad est déjà inclus fourni donc oui il y a un ventirad fourni donc vous aurez tout de fourni dans la boîte directement voilà c'était juste ça que je voulais faire donc voilà n'hésitez pas en tout cas à laisser votre meilleur pouce bleu à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve pour un autre épisode dans deux trois jours même pas pour une config à 1000 euros comme ça vous êtes vous êtes plutôt bien et après 1250 et 1500 euros pour ceux qui recherchent et si vraiment je vois qu'il y a un engouement sur les vidéos etc je pourquoi pas faire une config à 2000 euros si vraiment vous le souhaitez donc n'hésitez pas à me dire etc donc bon bord c'est pour cette barre de pouces bleus et je te dis à bientôt et abonne toi c'était tout nouveau à la prochaine tata